Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes mercredi, non nous sommes jeudi, je dis n'importe quoi, je suis complètement déboussolée. Nous sommes jeudi. Franchement aujourd'hui ça a été, c'est une journée normalement qui est censée être une très bonne journée parce qu'aujourd'hui c'est une fête religieuse. Il maoulidina baoui c'est la fête de la naissance du prophète salallahu alayhi wa sallam. Mais voilà, c'est une fête qui est plus ou moins gâchée par ce qui se passe là ce matin. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas suivi, qui seraient peut-être sur une autre planète, ceux qui n'auraient pas entendu parler, il y a eu une attaque. Il y a eu une attaque dans une église au couteau, il y a eu au moins trois morts. Pour le moment, au moment où moi je vous parle, c'est ce qu'on a comme nouvelle, il y a eu au moins trois morts. Et la personne qui les a assassinés se fait passer pour un musulman. Je ne vous parle jamais de politique sur ma chaîne, ce n'est pas du tout le but. Je ne veux pas parler de politique, ce n'est pas quelque chose qui m'anime du tout. Mais là, moi j'en ai marre de ces tueurs, de ces malades mentaux qui se font passer pour des musulmans. Ce n'est pas ça l'islam. Sérieusement, de toute façon, pour toutes les personnes musulmanes qui me suivent le savent, au plus profond d'eux-mêmes. Mais toutes les personnes qui ne sont pas musulmanes, vous êtes beaucoup à me suivre. Ça, ce n'est pas l'islam. Ça, ce n'est pas l'islam. L'islam ne dit pas de tuer son prochain. L'islam ne dit pas de tuer quelqu'un qui n'est pas de votre religion. L'islam, enfin voilà. Donc du coup, j'ai le moral un peu à zéro. Je m'étais dit, c'est le dernier jour un peu de liberté. Donc je vais aller chez mes parents, on va fêter ce jour, etc. Et en fait, franchement, je n'ai plus trop envie. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de fêter quoi que ce soit. On va passer une journée normale, lambda. Je vais aller chez mes parents tout à l'heure. Je pense, ce n'est même pas sûr parce qu'il va falloir que je ramène Oahil chez le coiffeur. Il va falloir qu'il aille chez le coiffeur avant de reprendre les bancs de l'école, d'aller à l'école. Mais c'est tout. C'est vraiment que pour ça que j'y vais. Et je sais qu'après, ça va être le confinement et qu'il ne pourra plus aller chez le coiffeur. Mais vraiment, c'est tout. Sinon, j'ai eu la visite, c'est quelque chose d'un peu plus gai. J'ai eu la visite de la personne qui m'avait fait le gâteau d'anniversaire pour mes enfants. Et du coup, là, elle m'a proposé gentiment de m'offrir des gâteaux pour la fête d'aujourd'hui. Donc c'est ce qu'elle a fait. Elle est venue, elle m'a ramené les gâteaux. Et donc, c'est pour ça que je pensais aller voir ma mère et passer cette journée. Je vais vous montrer les gâteaux. Mais en fait, on ne fera pas de fête. On ne fera rien du tout. On va aller boire un verre de thé chez ma mère, ni plus ni moins. Voilà, je vais vous montrer ces petits gâteaux. Et puis, à ma foi, on va continuer la journée tranquillement. Mon mari est en télétravail. Il est en train de travailler dans la chambre à côté des enfants. En fait, il est sur son bureau. Et eux, ils jouent à côté. Bon, voici du coup les petites boîtes qu'elle m'a ramenées. Je suis désolée aujourd'hui. Je pense que ça s'entend à ma voix. Je ne suis pas très gaie, pas très enthousiaste. Mais en tout cas, voilà, je pensais quand même vous montrer si jamais ça peut aider quelqu'un. Si vous voulez faire des commandes ou quoi que ce soit. Donc, première boîte, elle m'a ramené ceci à l'intérieur. Alors moi, je ne connais pas du tout, du tout. Apparemment, je pense que c'est... Alors, je ne lui ai pas demandé, mais il me semble qu'elle est d'origine algérienne. Donc, voilà, c'est de la semoule, elle m'a dit, je crois, avec du beurre et du sucre. Ou alors, du beurre et du miel. Je ne sais plus très exactement. Mais voilà, elle m'a fait ces deux petites coupelles. Je vais goûter... Oups ! Je vais goûter, je vais vous dire, le goût. Et elle m'a fait cette très, très, très jolie boîte de gâteaux. Cette très, 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 très jolie boîte de gâteaux. Voilà. C'est super bon. Bon, alors, ça ressemble, je pense, ça doit être des cornes de gazelle. Là, c'est aux cacahuètes parce que ce qu'il y a dessus, c'est des cacahuètes. Là, c'est des sablés à la confiture. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Franchement, ceux-là, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, ça a l'air super bon. Et franchement, la boîte, elle donne vraiment, vraiment envie. Voilà un petit peu ce qu'elle fait. Je sais que beaucoup d'entre vous lui ont fait des commandes. Et malheureusement, avec le confinement, vous avez dû annuler. Il y en a apparemment vraiment beaucoup d'entre vous qui lui ont fait des commandes pour des anniversaires. Mais ils ont dû annuler. Mais bon, ce n'est que partie remise. D'ailleurs, j'ai pris le temps un petit peu de papoter avec elle ce matin. Et je lui disais, mais comment tu vas faire avec le confinement et tout ? Parce qu'elle, elle vend sur les marchés. Et du coup, elle me disait qu'elle ne pouvait plus sur les marchés. Enfin, ce n'est pas qu'elle ne peut pas sur les marchés. Elle ne sait pas encore. Elle ne sait pas ce qu'il en est. Elle a appelé pour s'enseigner. Mais ils ne savent pas non plus. Ils ne savent pas si les marchés vont rester ouverts ou pas. Et si jamais les marchés ne sont pas ouverts, elle me dit qu'elle peut toujours faire ses livraisons puisqu'elle est auto-entrepreneuse. Je ne sais pas si ça se dit, auto-entrepreneuse. Auto-entrepreneur. Je ne sais même pas. Du coup, vous pouvez, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez, vous pouvez commander et elle vous livre. Elle livre sur toute l'île de France. Sur toute l'île de France, elle se déplace avec sa petite voiture. Et elle vous ramène votre commande. Encore une fois, je vous laisserai son Instagram. Pour les personnes qui n'ont pas Instagram, je vous laisse son numéro de téléphone. Vous pouvez l'appeler et voir avec elle quel style de gâteau. Est-ce que vous voulez des gâteaux orientaux ? Est-ce que vous voulez des gâteaux d'anniversaire, etc. Et tout est fait maison. Ça y est, je m'attaque au ménage de l'appartement. Ça me fait du bien. Ça me défoule un petit peu. D'ailleurs, pour les petits torchons verts que j'utilise pour la table, pour la télé, que j'utilise également pour la cuisine, etc. Beaucoup d'entre vous me posent la question où est-ce que je les ai achetées. Vous aurez la vidéo qui en parle en détail en barre d'informations. J'ai essayé de répondre à un maximum d'entre vous. Mais si jamais je n'ai pas répondu à quelques-unes, vous aurez la vidéo en barre d'informations. Et puis pendant ce temps-là, je continue moi mon petit ménage. Donc je vais passer au salon en regardant une petite vidéo de Nazia. Sous-titrage ST' 501 Je viens allumer la petite bougie. Et là, je me rends compte qu'il y a plein de petits doigts qui sont passés par là. Je ne sais pas à quel moment ils ont fait ça, mais ils ont bien joué dans la bougie. D'ailleurs, pour ce qui est de l'aspirateur, beaucoup me demandent lequel est-ce que j'utilise. Vous l'avez aussi en barre d'informations. Vous avez celui-ci et l'aspirateur robot. Et beaucoup d'entre vous me demandent, est le petit aspirateur que j'utilise pour la tête de lit, pour le canapé, etc. Eh bien, c'est le même que celui-là, sauf que j'enlève le gros balai, enfin le balai long. Je le retire et il y a un petit embout qui vient s'accrocher. Donc vous avez tout en barre d'informations. Merci. Sous-titrage ST' 501 Direction la chambre des enfants. Donc j'ai fait aussi la chambre parentale et la petite salle d'eau qui va avec. Mais je ne vous ai pas tout filmé en détail. Donc comme vous voyez sur la gauche, c'est le bureau qu'utilise mon mari. C'est un bureau que nous avons acheté sur Amazon qui se plie. Donc quand il est en télétravail, il peut le déplier. Et franchement, il a une taille très correcte, je trouve. Mon mari lui prend juste une chaise du salon puisqu'elle sent très confortable. Il n'a pas besoin de chaise de bureau. Et comme vous voyez sur le bureau, il y a l'ordinateur portable, tout ce qu'il lui faut pour travailler. Il a vraiment une taille correcte. Et quand il se plie, il devient extra plat et on peut le mettre tout simplement derrière une porte. Donc moi, je le mets derrière la porte du couloir et ça ne gêne absolument pas. Vous aurez tout en barre d'informations. Vous aurez le lien en barre d'informations. C'est parti. Bon, je vous reprends depuis la salle de bain. Je suis en train de faire des machines. J'ai pas mal de linge à faire. Enfin, j'ai pas trop trop de retard, mais il faut quand même que je le fasse. Ça m'a fait du bien de faire du ménage ce matin. D'ailleurs, j'ai tout tout fait. Tout l'appartement, je ne vous ai pas tout filmé. Parce que ça prend du temps. Avec les enfants dans les pattes, ça prend trop de temps de tout filmer. Donc du coup, j'ai fini ça. Je voulais ranger la cuisine aujourd'hui. En fait, j'ai envie de tout changer dans la cuisine. Moi, dès que je ne vais pas bien, dès que je suis un peu démoralisée ou quoi que ce soit, je vais faire du rangement. Du rangement, du ménage. C'est ce qui me détend, vraiment. C'est quelque chose qui me détend. Il y en a, ils vont faire les magasins et ça les détend. Moi, pas du tout. Il y en a qui vont aller sous la couette et ça les détend quand ça ne va pas. Moi, pas du tout. Moi, c'est vraiment le ménage. Quand je range, j'ai l'impression que ça se range aussi dans ma tête, que les choses se remettent en place. C'est à l'air complètement idiot. Sinon, ce matin d'ailleurs, ce n'était pas prévu. Enfin, ce n'était pas prévu aussi. C'était prévu, mais je ne savais pas quand exactement. J'ai reçu du coup les boules pour laver le linge. Comme l'ont deviné la plupart d'entre vous lors du dernier retour de cours, je vous ai dit que bientôt, je n'utiliserai plus la lessive. Et en fait, du coup, j'ai reçu ces petites boules-là pour le linge. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est censé laver le linge. Moi, je ne l'ai encore jamais essayé. Donc, avant de vous en dire plus, je vais l'essayer. J'en ai reçu trois parce qu'il en faut trois pour 60... Non, trois pour 6 kilos. Moi, j'ai une machine de 8 kilos, mais en fait, je ne la remplis de toute façon jamais. Je ne la remplis jamais à rabord parce que j'ai l'impression que le linge, il ne se lave pas bien quand la machine est trop, trop remplie. Donc, ce que je fais, c'est que je mets toujours, oui, aux alentours de 6, 7 kilos, mais jamais, je ne la remplis jamais à rabord. Donc, je vais commencer à les essayer et puis je vais bien voir ce que ça donne. Je pense que je vais les essayer dès aujourd'hui. Oui, on va les essayer dès aujourd'hui. Alors, juste pour vous lire, vous voyez, il barre un peu la lessive. Placez les gargouilles directement dans la machine avec vos vêtements, température maximale 60 degrés. Si vous le souhaitez, remplacez l'adoucissant par du vinaigre blanc. Placez vos gargouilles au sec et au soleil une fois par mois pour augmenter leur longévité. Profitez des vêtements propres et son parfum chimique. À la fin des 1500 lavages, 4 à 5 ans, les gargouilles seront recyclables. Ça dure 4, 5 ans, ces petites choses. Voilà. Donc, pendant 4, 5 ans, je suis censée le plus acheter de lessive. Je vais essayer. Je vais essayer. Alors, mon mari se manquait de moi ce matin parce qu'en me disant, en fait, une fois que tu as mis les 3 machins, c'est bon, tu n'as plus de place pour le linge. Donc, voilà. Mais bon, je vais essayer. Franchement, qu'il n'y a pas rien de rien. Et puis, si vraiment ça marche bien, je vous en parlerai un peu plus. Voilà. Je vais finir de remplir ma machine et ensuite, je vais peut-être aller grignoter un petit quelque chose. Les enfants, eux, ont déjà déjeuné. Je ne sais pas s'ils font la sieste ou pas. T'es au ralenti ? Tu marches au ralenti ? Allez, à la sieste, princesse. Maintenant, on va fermer le rideau. Ah, bonne nuit, Aya. Ah, ça y est, Aya fait dodo. T'es faux-foile, toi. Faux-foile, faux-foile. Le petit râleur va faire dodo ? Non. Qui ne veut pas faire dodo parce qu'il n'est pas fatigué ? Oui. T'es un râleur ? Moi aussi, je vais râler. Je ne veux pas faire de bisous. Est-ce que tu veux un bisou ? Est-ce que tu veux un bisou ? Je suis content. Tu veux un bisou ou pas ? Oui, mais je ne suis pas contente. Oui, mais tu n'es pas contente ? Tu veux un câlin ou pas ? Oui. Oui, bon, bah alors ? Fais un sourire. Et... Et... Ah, voilà. Ah, ok. Tu ne veux pas te faire de bisous. J'ai réussi à te faire rigoler. On se retrouve une petite heure après. Les enfants sont réveillés. Ils sont en voiture. Et direction Mouima. Il faut... Franchement, je n'avais aucune envie. Mais au final, je me dis, ils ne sont pas prêts de revoir les enfants avant longtemps. Et même moi, j'avais besoin vraiment de changer de morale. Donc, on y va. Je suis restée en pyjama. C'est mon eau avec mon éguise et des baskets. Et on y va. Ça y est, on vient d'arriver. J'ai mes petits paquets de gâteaux qui sont là. Et puis, on y va. On va essayer de passer une bonne après-midi. On va essayer de passer un bon moment. Avant, un long moment aussi. Dans un mois. On se retrouvera ici dans un mois. Allez, Wail, montre ce que tu as ramené à Mima. Aya, montre ce que tu as ramené à Mima. C'est trop choupinou. On y va. Ils ont retrouvé Ryan. Tu as l'air frigorifié, toi, avec ta capuche. T'as vu Ryan et Ryan. Pourtant, il ne fait pas froid. Il a envie d'aller dans le vide. T'as archi froid. T'as archi froid. Ryan. Tu faisais quoi ? Le basket. C'est archi chaud. Il est un coup. Il ne faut pas le mettre dans sa folle. Mais pourquoi ? Parce que ça va se serrer. Ma maman avait préparé une table pour ce jour sacré. Elle savait très bien que ce jour-là, je n'allais pas bien. Et d'ailleurs, elle non plus n'allait pas bien. à cause de tout ce qui se passe. Puisqu'on s'était parlé dans la journée. Et elle a voulu un petit peu qu'on change d'humeur. Pour qu'on soit un peu plus gai en ce jour-là. Et je me suis un petit peu prêtée au jeu. Donc, voici les gâteaux que j'ai reçus. Et voici la jolie table préparée par ma maman. Encore une fois, dédicace à toutes les Algériennes. Puisque c'est des gâteaux algériens. Et dédicace aux Tunisiennes. Pour ces petites verrines que ma maman a préparées. Et franchement, je ne la remercierai jamais assez. Parce que vraiment, j'ai fini quand même la journée en ayant une meilleure humeur. Même si bien sûr, on garde toujours au fond de notre cœur une petite pensée à ces trois personnes qui ont perdu la vie ce jour-là. Vive l'adolescence. Ah ouais. Quoi ? D'ailleurs, les gâteaux étaient bons ou pas ? Trop bons. C'est vrai ? Trop bons. Ah, il a lâché sa manette deux secondes pour moi. Miracle de la vie. Tu ne prends même pas le temps de me regarder. Mais oui, attends. Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai rien dit. Il paraît que tu as l'air gentil. Sois gentil, sois gentil. Et voilà ce qu'il fait. Je ne vous montre pas l'état de son bureau. parce qu'il y en a qui risqueraient de prendre peur. Comme moi. Qu'est-ce qu'il y a, mon Wawil ? Il va quitter. Non, t'es un bobo. T'es un bobo ? Oh, mon pauvre petit. Maman veut te mettre dans son ventre. Non, 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 non. Si, je vais t'écraser, t'écraser, t'écraser. Après, après, je vais devenir gros. Pourquoi tu vas devenir gros ? Ouais, parce que je donnerai 4 ans. Mais tu as 4 ans ? Mais non, tu n'as que 1 an, comme ça. Non, 4 ans. Montre, c'est comment 4 ans ? Mais tu sais, c'était mon anniversaire hier. La dernière fois, la dernière fois. La dernière fois. C'était ton anniversaire ? C'était mon anniversaire la dernière fois. Qu'est-ce que tu dis ? Mais je vais t'écraser, t'écraser. Comme ça, tu ne te feras plus mal. Et je vais te mettre dans mon petit vent. Et après, après, il va s'exploser. Qui va exploser ? Moi, il va s'exploser. Il va s'exploser, c'est gros. Tu vas exploser mon ventre ? Non, mais il va s'exploser, moi. Il va s'exploser, c'est gros. Mais tu vas exploser comment ? Quand tu me plies comme ça, je vais s'exploser. Ah, tu vas exploser, tu vas sortir de mon ventre ? Oui. Et comment tu vas faire ? Mais moi, je veux te garder comme mon petit bébé. Non, non, c'est gros. Tu as trop grandi, hein ? Oui. Oh là là. Et comment on fait maintenant pour te rendre petit ? Ah bah, je ne sais pas. Je vais faire des légumes. Peut-être. Il faut arrêter de manger des légumes ? Oui. Je ne vais plus te donner à manger, comme ça, tu resteras petit. Non, je veux devenir grand. Après, je veux devenir très fort. Tu veux devenir grand comme qui ? Bah, tu sais, tu sais, papa, il m'a dit de manger plein de légumes. Papa, il t'a dit ça ? Oui. Le vilain. Moi, je veux que tu restes mon bébé. Non, je ne veux pas. Bon, bah, j'ai deux petits loups qui sont en train de papoter. Je ne sais pas ce qu'ils se disent. Qu'est-ce que vous vous dites ? On est dans la sincère. Direction la maison. Il est 20h30. Il reste une demi-heure et après, on est en confinement. Attention. Chut, crie pas, crie pas, crie pas. Moi, je suis fatiguée. Oh, moi aussi, je suis fatiguée. Et moi, je suis très fatiguée. Ah, bah, je comprends. T'as mal au ventre ? T'as envie de yaourt ? Ou d'une compote ? Est-ce que moi, j'ai très fatiguée ? D'accord. Elle a mal au ventre, elle a envie d'une compote. T'es très fatiguée ? Qui ? Moi. Ça va, un petit peu, oui. Allez, tu peux tenir là-bas ? Voilà. Et du coup, direction la maison. Il faut faire dodo, hein. Ah, non, mais là, c'est pas possible. Oh, c'est quoi ça, Boyd ? Une baleine avec un chasseur. Elle est où, la baleine, chérie ? Ça, c'est la baleine. Et ça, c'est une autre baleine petite. Ah, c'est une autre baleine petite, celle-là ? Oui. D'accord. Lui, c'est son bébé. Ah, d'accord. Et là, c'est le chasseur. Et là, il y a partout. Et tout ça, tout ça, c'est quoi, là ? Tout ça, c'est pour attraper du chasseur. On peut attraper des chasseurs. Chacun son tour. Vous parlez, attention, là, c'est Hawaïl. C'est le tour de Hawaïl. Donc, tu me disais... Tu sais, après, ça, c'est pour attraper des chasseurs. Et là, je le chasseur. Je fais du mal. Et après, là, là, il pleure. D'accord. Et quand on parle, on ne fait pas des bruits comme ça avec la bouche. J'ai compris. C'est très joli et très créatif. Mais tu sais... Attention. Bah, tu sais, je ne sais pas trop comme Hawaïl. Tu as raison. Toi, tu as fait des petits dessins très jolis. Et Hawaïl a fait des gros dessins très jolis. Et ça, c'est quoi ? Un fantôme. Un fantôme ? Et après, après, tu fais peur. Mais tu sais que les fantômes, ça n'existe pas. Mais tu sais, ici, ici, tu sais, là, 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 c'est un escalier pour faire quelque chose. C'est des galipettes. Pour faire des galipettes ? C'est des escaliers pour faire des galipettes ? Et ça, et ça, et ça, c'est pour faire un go-go-go. Bravo. Et ça, et ça, et ça, c'est comme ça. C'est trop joli. Bravo, les enfants. Allez, vous faites un gros câlin, un gros bisou et on va au-delà. Pourquoi, non ? Parce que tu veux dessiner trop ? Mais chérie, là, ce n'est plus le moment de dessiner. Allez, gros bisou, s'il te plaît, à ton frère et tu dis bonne nuit. Il ne va rester sur le frère. Ah oui ? Personne ne va toucher. Ça va rester comme ça jusqu'à demain matin. Il ne va rester sur le frère. Est-ce que tu veux qu'on mette celui-là dans ta chambre ? Ouais. D'accord, je vais le ramener dans ta chambre. Allez, va faire un bisou à ton frère. Non, tous ensemble. Tous ensemble ? Tu veux qu'on fasse le bisou tous ensemble ? Allez, debout, voyez, on va faire un bisou. Donne lui son doudou, petit lilin. Donne lui son doudou. On se retrouve, il est 21h passé. C'est l'heure du dodo. Les enfants, ça y est, sont partis au lit. Gros bisous, gros câlin, plat de chatouille. Et d'ailleurs, pour ceux qui me disent que l'heure du dodo, chez nous, est un peu dans l'excitation et tout, bah ouais, parfois, c'est un peu dans l'excitation. Et puis, ce n'est pas grave, ils arrivent quand même à s'endormir sans problème. Là, un petit film sur Netflix nous attend. D'ailleurs, le moral, ça va beaucoup mieux. Même si la situation, ce n'est pas forcément arrangé. Mais le moral, ça va beaucoup mieux. Ça fait du bien de voir la famille. Même si je ne suis pas prête de les voir avant un bon bout de temps. Vous voyez, il a fait un gros bisou, gros câlin à tout le monde. Ailleurs aussi, papa vient d'allumer la télé. Et c'est BFM. Tu as regardé BFM tout l'après-midi ? D'ailleurs, il n'a pas pu partir avec nous tout à l'heure, puisqu'il était quand même en télétravail. Aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Donc, il ne pouvait pas nous accompagner. C'était trop dommage. Mes parents ont demandé au moins dix fois pourquoi tu n'étais pas là. Et j'ai dû répéter la même chose. Mais il est en télétravail. Mais il aurait pu remettre son ordinateur. Mais non, il est en télétravail. J'ai dû répéter ça, je ne sais pas combien de fois. Mais voilà, ils auraient voulu qu'il soit là. Sur ce, moi, je vous laisse ici. Je vous fais de très, très gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Il y a pas mal de petites vidéos qui vont arriver. Et d'ailleurs, je devais faire une FAQ. Je vous en parle là très vite fait. Mais je vous en parlerai un peu plus dans la vidéo demain. Je voudrais faire une FAQ sur la cuisine. Parce que beaucoup, beaucoup d'entre vous me posent des questions sur la cuisine, sur les matériaux. Est-ce que je l'ai faite ? Est-ce que je préfère cette façon de faire ? Est-ce que je préfère les placards ou les tiroirs ? Est-ce que j'aime bien avoir un frigo complet et un congélateur complet ? Ou est-ce que j'aurais préféré avoir un frigo américain ? Voilà, plein, 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 plein de choses comme ça. Pour les tiroirs de plantes. Parce que vous voyez là, par exemple, vous voyez une délimitation là ? Eh bien, c'est parce que j'ai un tiroir. Moi, dans les plantes, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des tiroirs au lieu des plantes. Et plein de choses comme ça. Donc, si vous avez des questions, laissez-moi vos questions. Mais je vous en parlerai un peu plus dans la vidéo de demain matin. Et si vous avez des questions, s'il y a beaucoup de questions, je ferai une vidéo spéciale à FAQ cuisine. Et s'il n'y a pas beaucoup de questions, eh bien, je vous ferai juste une petite parenthèse dans un vlog. On verra bien. Allez, sur ce, bye bye. A très bientôt. Ciao, ciao.